Hello et bienvenue sur le podcast Les Matches de ma vie. À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre aussi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro deux, Les Matches de ma vie, avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui, qui est... Patrick Guillaume. C'est une bonne réponse. Ravie de t'avoir avec nous, Pat. On ne va pas cacher qu'on se connaît, bien sûr, que j'ai le plaisir de collaborer avec toi très souvent sur Binsport grâce au match de Bundesliga que tu commandes très souvent avec l'ami Jean-Charles Sabatier, bien sûr. D'ailleurs, pour bien te présenter à ceux qui ne te connaissent pas aussi bien que moi, Pat, tu es né en Allemagne, ta carrière de footballeur commence là-bas avec ton club de cœur, Fribourg, puis à Bochum, avant de venir jouer en France avec notamment le Stade Rennais, la Berichon de Châteauroux, la Sainte-Étienne, et Sochaux. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de te voir jouer, Pat, comment tu te décris comme joueur déjà ? Un poète, fin techniquement, un peu frêle sur le terrain. En bas, je suis avec Johan Cruyff, en fait. Voilà, exactement. Belle vision du jeu et qualité dans la dernière passe. Bien sûr, vu que je suis né en Allemagne, vu que j'ai été élevé au football allemand, grandi à la mamelle du foot allemand, bien sûr que mes deux grands piliers seront la rigueur et puis le physique. Donc, ça veut dire un défenseur rugueux, un défenseur où, dans une autre époque, on avait le droit de lever un peu plus haut le pied qu'actuellement. Et j'ai essayé d'imposer des duels très physiques dans l'entrée de match pour essayer de me mettre l'attaquant dans la poche et avec la volonté qu'il sente mon souffle dans sa nuque. Donc, comme tu disais, un poète. Pour les amateurs de coupe de cheveux des années 80, faites-vous plaisir en allant chercher les photos de Patrick Guillaume de cette époque. Assez merveilleuse, il faut dire, un sacré style. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour les matchs de la vie de Patrick Guillaume. Pat, match numéro un, quel est ton choix et pour quelles raisons ? Alors, quand tu es binational, ce match a extrêmement d'importance. Il s'agit en 82 d'une demi-finale de Coupe du Monde à Séville et un France-Allemagne qui vaut tout son pesant d'or. Comme je le disais, j'ai grandi, j'ai été élevé au football allemand et donc, spontanément, je suivais les clubs allemands dans leur championnat. Je suivais aussi la sélection allemande jusqu'à ce match de 82. Je le replace, si tu me le permets, Darren, un peu dans le contexte. J'habite ou je reviens de Côte d'Ivoire parce que j'ai aussi grandi en Côte d'Ivoire et je reviens le jour même de cette demi-finale d'un passage en Côte d'Ivoire depuis deux ans et je viens pour cette demi-finale. J'ai un cousin qui vient nous chercher à l'aéroport Charles de Gaulle et qui nous dit, vite, 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 il y a une demi-finale de Coupe du Monde, je ne veux pas la louper et hop, on part de Roissy et on va à Saint-Germain-en-Laye. Vous vous doutez bien, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, qu'il s'agit d'un énorme bout de chemin et qu'il fallait assister au coup d'envoi. Là, tu as 12 ans. Là, j'ai 12 ans. Je viens, on est avec ma maman, on est tous les deux avec ma maman et on est bien sûr pour le football allemand et on va être contre une quinzaine, une vingtaine de personnes, entre guillemets, de la famille qui seront tous pour les Français. Et donc, ce match va changer littéralement ma vision du football parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'étais un défenseur rugueux et on arrive avec tout ce qui se fait de mieux du football français sur cette Coupe du Monde avec les Jires, avec les Tiganas, avec les Platini, avec les Batistons, avec les Christian Lopez, avec toute cette génération-là et on n'avait jamais gagné de Coupe du Monde. Aujourd'hui, ça paraît avec Mbappé ou avec Zidane simple de dire on est champion du monde. Mais à l'époque, on n'était pas champion du monde et on allait chercher cette première étoile et cette génération Platini a amené tout le monde dans son sillage. Sauf que là, pardon, je te coupe, mais là tu dis on. Mais au moment du match, est-ce que tu pensais on ou est-ce que tu étais du côté d'Allemands ? Parce que c'est ta maman qui est allemande. Oui, ma maman est allemande. Moi, je suis né en Allemagne, c'est ma langue maternelle. Donc forcément, au départ, comme je ne savais toujours que le foot allemand, je ne disais pas on. Non, effectivement, et tu as raison de le relever. Sauf que quand je disais tout à l'heure, ça a changé littéralement les choses pour moi, c'est que je vois l'évolution du score 1-0, 1-1 et puis après les prolongations 2-1, 3-1, Jires qui marquent un but formidable, Marius Trésor qui met ce but extraordinaire et je sens quelque chose qui va arriver, qui est annonciateur. C'est la rentrée de Karl-Heinz Ruminiguet. Et là, je sens tous ceux qui partagent, tous les Français qui partagent ce match avec moi avoir peur. Ruminiguet rentre. C'était à l'époque le joueur star et seulement en Allemagne, mais aussi dans le monde entier. Et on sent aussi cette peur qui arrive un tout petit peu aussi dans les joueurs français, dans les têtes françaises. Et bien sûr, il y a la réduction du score. Bien sûr, il y a le 3-3. Bien sûr, il y a l'attentat de Tony Schumacher sur Battiston. Bien sûr, il y a cette séance interminable de tir au but. Il y a une frappe aussi sur la transversale en fin de match. Il y a Manu Amoros qui a des ailes. C'est lui qui a révolutionné le poste de latéral. C'était un match de folie. Et ça change ma vision parce que je ne vois pas uniquement parce que la France perd finalement contre les Allemands au tir au but. Maxime Bossis qui rate le dernier pénalty. Mais je vois plein de gens pleurer. Et à la limite, en 78, je l'avais déjà vécu parce qu'en garnison, mes parents invitaient les jeunes soldats à venir. Et quand on perd contre l'Argentine, je vois des gens pleurer et tout ça. Ce n'est pas ça. Mais ce sentiment d'injustice. J'ai 12 ans. Et pour la première fois, je me rends compte que tous les moyens ne sont pas bons pour gagner. Même si c'est une Coupe du Monde, même si c'est le Monde professionnel, je trouve ça d'une injustice énormissime que Schumacher qui sort de sa surface, qui ne joue absolument pas le ballon, qui décide vraiment de couper volontairement Patrick Battiston. Je le vois sur la civière. Alors après, on apprendra, mais parce que j'étais encore trop gamin, les dents qui tombent. Je me rappelle de cette image de Platini qui tient Patrick Battiston dans la main sur la civière. Je vois tous les joueurs français qui sont livides. et derrière, le contraste avec la qualification des Allemands et on a tout oublié. Alors que moi, avec mes yeux de gamin, je trouve ça hyper impactant et je me dis à un moment donné, non, ça ne doit pas être ça le football que je dois aimer. Et donc, c'est pour ça que depuis ce jour-là, j'ai dit qu'à chaque fois qu'il y a un France-Allemagne, je serai toujours pour la France. À cause de Schumacher, à cause de cette, entre guillemets, parce qu'il faut relativiser la puissance des mots, mais attentat, parce que c'était comme ça que c'était qualifié à l'époque, de Tony Schumacher sur Battiston. Après, il y a des opérations de com' qui ont été faites. Je tenais absolument, par exemple, à assister à l'inauguration du stade de la Ménot. Et pour ce stade de la Ménot, c'était en France-Allemagne, avec la première fois que Tony Schumacher revenait au stade de la Ménot et revenait en France avec la bronca, bien sûr, qu'il y a eu. Et c'était, voilà. Et je l'ai expliqué aussi à ma mère, parce que ma mère est très importante pour moi, pourquoi, à un moment donné, quand il y a eu, par exemple, à l'Euro, récemment à Marseille, un France-Allemagne, j'étais pour la France ou à chaque fois. En 2016, oui. Alors, Darren, il y a un avantage, comme toi aussi, alors tu n'es pas binational, mais tu es devenu binational, quand il y en a une compétition, au moins, on peut supporter deux équipes. Voilà. S'il y en a une qui se fait éliminer au premier tour, on supporte la deuxième. Une fois que l'Angleterre n'est plus là, je suis pour la France. Et donc, cette chose-là, je l'ai gardée en moi, mais je l'ai transférée aussi, pas uniquement au football, je l'ai transférée aussi à d'autres sports. Quand il y a un France-Allemagne au volet, je vais supporter la France. Quand il y a un sport, un France-Allemagne au basket, je vais être pour la France. Et systématiquement, OK, sur glace ou au hande, surtout au hande, parce qu'il y avait ces confrontations-là aussi. Voilà. Et derrière, après, sur les sports individuels, à la limite, je n'ai pas cet engouement de dire que c'est un Français qui va gagner ou que ce soit un Allemand. Mais sur les sports-co, là, je ne serai plus jamais s'il y a un France-Allemagne pour les Allemands. OK. Revenons un petit peu sur cette soirée. Donc, tu es avec la famille, tu es aussi avec ta maman. Papa, il est où ? Mon père est encore en Côte d'Ivoire. Mon père est encore en Côte d'Ivoire. Nous, on rentre parce que ma mère reçoit une mutation à Fribourg et elle accepte de revenir en Allemagne après notre premier passage en forêt noire. Et on se retrouve dans l'avion avec cette demi-finale qui nous pend au nez. Donc, oui, tu as habité, tu es petit, tu es dans la forêt noire. Ça ne doit pas être du gâteau, ça ? Non, oui, oui. C'est un goût assez cerise, mais c'est vrai que le fait d'être né en Allemagne et d'être né en garnison, d'être fils de militaire ou fils de diplomate, ça importe quand on est à l'étranger beaucoup de choses parce qu'on est éduqué. Il ne faut jamais sortir des clous. Il faut toujours rester dans le rang. Il ne faut pas se faire remarquer. Il faut toujours avoir le pantalon bien repassé, la chemise bien repassée. Ça veut dire qu'à la maison, c'est assez strict ? Ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. Et je ne cache rien, je n'ai pas besoin de le dire à mon père et je ne vais pas faire une révélation fracassante. Les relations, et puisque tu me chambrais tout à l'heure sur mes coupes de cheveux, c'est qu'effectivement, je me cherchais capillairement, mais c'est surtout à un moment donné quand je suis parti de la maison, je vivais, je vivais, je pouvais avoir la coupe de cheveux que je voulais. La liberté. La liberté de se faire pousser les cheveux alors que je l'avais toujours coupé au sabot et que je n'avais pas droit d'avoir des cheveux longs parce que ça n'existait pas dans l'armée. Moi, je ne faisais pas mon service militaire. Je n'ai pas fait mon service militaire, mais pendant 18 ans, je peux vous garantir que j'ai fait mon service militaire. Mais voilà, de cette double culture, j'en ai gardé l'essentiel. Ce qui me caractériserait aujourd'hui, grâce à cette culture, grâce à cette éducation, c'est peut-être la fantaisie dans la rigueur. C'est ce qui, je pense, une phrase qui me caractérise. Mais voilà, c'était... Il ne fallait pas beaucoup moufter à la maison, même dans l'adolescence. D'accord. Donc, papa français, maman allemande. Et toi, à 12 ans, tu jouais déjà au foot, j'imagine ? Alors, c'est aussi un parcours un peu singulier, un peu particulier. Ce qui explique peut-être pourquoi je n'ai pas percé au plus haut niveau. C'est que j'ai grandi en forêt noire. J'ai joué avec mon premier entraîneur, M. Neumann, à Fillingen. Mais je suis parti vivre en Côte d'Ivoire. Et pendant deux ans en Côte d'Ivoire, je n'ai pas joué au foot. Parce que c'était très compliqué. Là, on n'était pas en garnison, on était en camp. C'est-à-dire qu'on arrivait, on représentait la France à l'étranger. Et on était véritablement comme un camp-pente, vraiment dans un camp où tous les militaires, officiers comme sous-officiers, habitaient dans une superficie énormissime, gardée par des chars, gardée par des brigades cynophiles. c'était un truc de folie. Mais derrière, j'ai joué au rugby là-bas. Parce que il y avait des possibilités de jouer, pas forcément au foot, mais au rugby. Ce qui explique aussi peut-être quelquefois deux choses. Pourquoi j'ai eu un comportement assez rustre sur le terrain, mais respectueux envers le corps arbitral. Mais ce qui explique aussi, parce que je n'ai pas fait de centre de formation, des déficits au niveau technique, des déficits au niveau tactique, que j'ai toujours compensé par ma force de travail et mon physique. Donc le sport à la maison, quand tu es petit, ça a à quelle place ? Ma mère m'a rapidement expliqué qu'elle me laissait le choix entre un sport individuel et un sport collectif. Mais que c'était hyper important pour le développement, non seulement physique, mais aussi intellectuel, et aussi au développement des valeurs, de faire du sport. J'ai choisi, après avoir fait du vélo, après avoir fait de la natation, après avoir fait du ski, parce qu'on avait toutes ces opportunités-là. C'était un Eldorado pour nous quand on était fils de militaire ou fils de diplomate. On pouvait toucher avec le monde associatif plein, plein de sports. J'ai choisi, parce que je le voulais et parce que je me sentais plus à l'aise, un sport collectif. Parce qu'il y avait l'intégration, parce qu'il y avait les échanges, parce que dans un sport individuel, si un jour tu es moins bien, tu es sur la touche, tu es dehors, tu ne gagnes pas ton match. Quand il y a un partenaire qui est moins bien sur un match, tu peux malgré tout quand même remporter et avoir une satisfaction collective, alors que tu es un petit peu en dedans. Donc moi, j'aimais, quand j'étais tout gamin, aussi quand je parlais de vecteur d'intégration, même si c'était ma langue maternelle, mais j'ai su parfaire mon vocabulaire dans les vestiaires allemands, en jouant au foot avec des Allemands, en jouant au foot avec des Yougoslaves, en jouant au foot avec des Turcs. Et toute cette enfance dorée que j'ai eue avec des étrangers m'a permis de ne pas avoir peur de l'étranger. Parce que c'était très difficile pour moi de façon identitaire de trouver qui j'étais vraiment. Je suis parti après plusieurs semaines en Israël pour écrire un bouquin justement sur ça. C'est comment se situer ? T'es français, t'es allemand, t'as une grand-mère italienne, t'as une grand-mère russe, t'as une grand-mère juive, t'as un père catholique. Donc tout ça, ce melting pot-là, je l'avais aussi dans le vestiaire collectif chez les jeunes. Et le fait d'avoir grandi à l'étranger fait que je n'ai jamais eu peur de l'autre. Je n'ai jamais eu peur de l'étranger. Je pense toujours que l'étranger est un enrichissement et qu'on a toujours quelque chose à apprendre d'une autre culture. Quand on a vécu en Afrique et pour avoir vu la place qu'ont par exemple les seniors en Afrique, je dirais même les vieux sages, je pense que nous qui plaçons nos parents dans les EHPAD, on a beaucoup à apprendre de la culture africaine rien que par rapport à entre guillemets la gestion est un peu galvaudée, un peu faux, mais comment on s'occupe et comment on se préoccupe de nos anciens. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai su par mes différents déplacements ou par mes différentes vies à l'étranger. Revenons de cet internationalisme que j'aime et que je partage, mais là je vais te reporter et te ramener en Allemagne de nouveau. Et là on est vraiment entre Allemands, Pat, parce que le match numéro 2 sur ta liste, c'est le 2 mai 1984, on est à Gelsenkirchen, une ville minière où joue le Schalke 0-4, comme on dit là-bas, le Schalke 0-4. C'est un match de coupe d'Allemagne, demi-finale entre le Schalke et le Bayern. Je vais te laisser raconter. Pourquoi tu as choisi ce match en particulier ? Qu'est-ce que ça t'a donné ? Qu'est-ce que ça te représente encore aujourd'hui ? Ce sont des matchs impactants. Moi, le foot depuis 5 ans, ça a été ma passion. Mais tu as des tuteurs et des points de repère dans ta vie. Le changement radical de Séville 82, si j'en parle, c'est que ce match-là de Gelsenkirchen a autant de valeur. je reviens d'Afrique, j'ai deux ans de plus, j'habite à Fribourg, à 80 km de ma ville natale et comme c'est une demi-finale de Coupe d'Allemagne, je décide avec ma mère d'aller voir ce match chez mon premier entraîneur. Donc, il faut le replacer dans le contexte. On n'est pas forcément... Alors, ma mère, oui, parce qu'elle est bavaroise, supporter du Bayern, mais moi, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, à la limite, je m'en moque. Mais je suis avec mon premier entraîneur et on fait ça comme il se doit. Une demi-finale de Coupe d'Allemagne, il n'y avait pas encore la multiplication des chaînes. Il n'y avait pas encore... Oui, 84, ça sert encore les matchs en direct à la télé. Mais c'est une demi-finale de Coupe d'Allemagne, c'est un événement. C'est-à-dire qu'il faut y être. Si tu n'as pas vu le match la veille, c'est que tu as raté quelque chose. Et donc, on fait ça devant un échelard platé, devant de la charcuterie, devant des plateaux de fromage à 18h30, on se met... Voilà. Et le match est en fond, mais on le regarde quand même. On est moins nombreux que la demi-finale de la Coupe du Monde, mais on est dans un cercle quand même de gens, de personnes qui aiment le foot. Et tu te dis, normalement, le Bayern, le grand Bayern va écraser cette équipe de Schalke. Tu as 70 000 personnes au stade. Tu as un stade qui est dans le Ruhrgebiet. Bien sûr, la pluie, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Sinon, ça ne peut pas être le Ruhrgebiet. Vous allez voir quelques images sur Internet. Il y a des gens avec des parapluies dans les tribunes. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est couvert. Et aujourd'hui, tu verrais très peu de gens avec un impair et se partager un parapluie à deux ou à trois. Et puis, quand tu as un but, le parapluie qui vole, parce qu'on te dit, c'est un objet qu'on peut jeter sur le terrain et qu'il faut le laisser à la consigne. Voilà, je ne veux pas être réac encore une fois, mais c'est un football d'un autre temps, mais c'est celui qui a bercé ma tendre enfance. Et donc, il y a de la nostalgie, forcément, mais il y a aussi ce match référence. C'est-à-dire que ce match est dingue. Ce match est fou. Et fou et fou. Très rapidement, le Bayern 1-0, très rapidement, le Bayern 2-0. Mais il y a toujours ce supporterisme, mais dans le bon sens du terme, du côté de Schalke. C'est-à-dire qu'on va pousser son équipe qui est un underdog qui n'a aucune chance de se qualifier vers éventuellement l'exploit alors que tu viens de te faire mener 2-0 au score. Et puis Schalke revient. Et puis Schalke revient une deuxième fois. Et puis le Bayern mène 3-2. Et puis Schalke revient à 3-3. Et puis Schalke mène pour la première fois au score 4-3. Tu te dis, bon, ça y est, ils vont créer l'exploit. Boum, le Bayern 4-4. Et puis le Bayern 5-4. Tu te dis, ben là, le match est plié. Et bing, 5-5. Alors tu te dis, ben là, c'est... Et là, tu joues la 118ème parce que c'est un match avec les prolongations. Eunès, je me semble, qui marque. Et c'est 6-5. Tu te dis, ben voilà, là, on est à 118ème. On est à 118ème, le Bayern. Et puis là, tu as un coup franc qui est botté aux abords de la surface de réparation. Le ballon est contré. Et puis tu as l'éclosion d'un phénomène. Tu as la naissance d'un phénomène en direct à la télévision. C'est Olaf Thone. Olaf Thone qui avait marqué au cours de la rencontre un but de la tête alors qu'il doit faire 1m65-68. Tu te dis déjà entre Hogan Thaler et la défense centrale, comment il a fait pour marquer ce but. Bon, il l'a marqué quand même. Mais c'est surtout à reprise pied gauche, lucarne opposé. Et puis c'est juste un tout petit gardien qui est dans les buts du Bayern. C'est-à-dire que personne ne le connaît. C'est Jean-Marie Pfaff. Il y a un truc où c'est significatif. À l'époque, l'international belge est peut-être la référence au niveau des gardiens et tu as un petit gamin qui vient de te mettre une lucarne pied gauche opposée et tout le stade en fusion, tout le stade en furie et des Bavarois qui sont agarres qui se disent mais qu'est-ce qui va nous arriver ou qu'est-ce qui vient de nous arriver ? Et la limite, heureusement que l'arbitre siffle la fin de la rencontre parce que sinon, Charles était tellement poussé qu'ils auraient gagné 7-6. Alors, on regarde ça avec ma mère, on regarde ça avec mon premier entraîneur, on dit que c'est impossible, c'est impensable, c'est un truc de dingue auquel on vient assister en direct. Pendant des jours et des jours, sauf qu'à l'époque, sur ces matchs-là, il n'y avait pas de séance de tir au but. Le match était comme en Angleterre d'arène, rejoué sur la pelouse du Bayern. Donc ça fait Chalke 6, Bayern 6, il n'y a pas de tie-break comme dans le tennis, il y a un match à rejouer. Il y a un match à rejouer une semaine plus tard et le Bayern l'emporte. Alors, dans ma mémoire, pour moi, ils avaient écrasé Charles 3-0 ou 3-1 et en fin de compte, le score, en regardant à nouveau sur le match retour parce qu'il ne m'avait pas autant impacté parce qu'on s'est dit qu'ils ne vont pas faire deux fois la mémoire. Mais il y avait eu quand même 3-2 au match retour et c'était une ambiance de fou. Une ambiance de fou et après, les petits clins d'œil que je raconte au fur et à mesure sur ces deux premiers matchs, on verra que tout au long de ma carrière, puisque tu parlais de Bochum, j'ai eu la chance avec Bochum de jouer à Gelsenkirchen, pas à la Welt in Sarena. Dans ce stade-là, devant 70 000, et on gagne avec Bochum, c'était un triplé de Holger Haden, c'était un de mes rares matchs que j'ai joué en Bundesliga. Mais le raccourci, je me l'accorde, mais à l'initiative, peut-être que je suis aussi rêveur, peut-être que je suis aussi... J'extrapole un tout petit peu, mais ce match-là à Gelsenkirchen, il fallait que je le joue parce qu'en 84, quelques années auparavant, j'avais vu ce match-là et je me suis pincé parce que je rêvais ce que j'avais voulu toujours faire quand j'étais gamin. Ce qui me marque déjà, c'est que personne dans les matchs de ma vie, je pense, ni avant, ni après, va choisir le Schalke 6, Bayern 6 de 1984. Donc merci déjà, c'est original. Je constate aussi que tes deux premiers choix, c'est des matchs que tu as regardés en compagnie de ta maman. Toujours. Ma mère est un pilier, c'est une clé de voûte et tout à l'heure, tu parlais de la proximité qu'on avait. Tu as la chance aussi pour moi de la connaître, d'avoir vécu aussi notre intimité. tu sais qu'elle est incontournable pour moi et que c'est plus que... C'est mon moteur. C'est mon moteur. Je l'ai compris un petit peu trop tardivement parce que quelquefois, on est trop axé sur son nombril et on ne fait pas forcément attention aux choses essentielles. Et avec le temps qui passe, je me suis rendu compte que ma mère était devenue et sera une chose essentielle. Et à chaque fois aussi qu'on a eu ou qu'on a pu avoir un coup dur, ma mère était toujours à mes côtés. Et donc, c'est pour ça que jusqu'au bout du bout du bout qu'on pourra partager le moment ensemble, je saurai savourer chaque seconde qu'elle m'offre encore. Tu as 14 ans, Pat, pour ce match en 84. Tu es à Fribo, tu disais. Est-ce que maintenant, tu es en train d'envisager une carrière de footballeur à 14 ans ou pas ? Tu en es où ? C'est quelque chose que j'avais en moi. Aujourd'hui, quand on regarde dans les rétros et qu'on se dit qu'on est devenu footballeur professionnel, mais depuis tout petit, je savais que je voulais devenir footballeur professionnel. Je le savais. Il y avait quelque chose en moi, dans cette joie, dans ce partage, dans cette façon de voir les choses. Je savais que je voulais devenir footballeur professionnel pour rendre aussi ma mère heureuse et ma mère fière. Parce que tout au long de ma carrière, bien sûr que mes parents ont fait des sacrifices, bien sûr qu'ils m'ont accompagné, bien sûr que mon père a aussi pris le volant et m'a emmené à tous les matchs. Mais ma mère a toujours été d'un précieux soutien dans tous les moments clés qui m'ont permis de devenir footballeur professionnel. J'aurais souhaité avant faire un centre de formation en France. Elle m'a dit vas-y, essaye, on fait des essais et puis on verra et puis voilà, je t'accompagnerai et puis voilà. Mais en même, en contrepartie, dans le balancier, elle m'a dit d'abord tu fais ton bac. Tu feras d'abord ton bac et puis après on verra si tu vas devenir footballeur professionnel parce qu'il peut t'arriver quelque chose, parce que tu peux arrêter ta carrière du jour au lendemain, parce que tu peux faire ci. Il y avait plein d'arguments qu'on ne comprend pas quand on est gamin mais qu'on comprend mieux quand on devient soi-même parent. Et donc du coup, j'ai passé mon bac pour faire plaisir à ma mère. Je l'ai eu brillamment grâce notamment à l'allemand où j'ai eu 20 sur 20 qui m'avait permis de compenser l'impasse que j'avais fait sur l'histoire géo. Mais ça a des avantages d'être binational. Mais voilà, derrière, j'étais semi-pro à Fribourg. Elle m'a dit maman, je vais y aller parce que j'avais des sollicitations. Elle m'a dit non, non, tu fais d'abord tes études et d'abord tu as une licence. J'ai dit mais maman, le deal, c'était quand même que je passe mon bac. Elle me dit tu as eu ton bac. Oui, mais le deal maintenant, il continue. On va pousser un peu plus loin. Tu vas avoir au moins une licence et tu t'inscris à la fac. Il m'a question parce que ma mère ça a été une travailleuse acharnée que tu joues au foot et que tu gagnes je ne sais plus 800 ou 1000 marques à l'époque et que tu vives de ça pendant que moi je l'ai travaillé et que je ramène tout. Je dis voilà, tu vis de ta passion, il n'y a pas de souci mais tu vas bosser et si tu ne bosses pas et bien tu vas à la fac. Donc je me suis inscrit à la fac. Donc j'ai appris j'ai pris l'allemand et j'ai pris et puis sport parce que quand tu fais la fac en Allemagne il faut quitter deux disciplines. Je me suis toujours assez non, j'ai pris français français et sport et donc j'ai toujours facilité un petit peu les choses mais voilà, j'ai eu ma licence TAPS quand même. Après, c'était avant maintenant le master doctorat et licence. Avant, il fallait faire aussi des VAE pour que les diplômes que j'ai eu en Allemagne puissent être reconnus en France. Mais on a fait tout ça avec ma mère et elle a eu raison. Elle a eu raison surtout quand je suis pro à Bochum elle m'a dit tu continues à faire la fac. Donc j'allais j'ai fait la fac à Bochum et quand je signe à Rennes je fais la fac aussi à Rennes à Villejean et je fais un doc d'allemand parce qu'elle voulait qu'un corps sain dans un esprit sain ce n'était pas galvaudé et il fallait que tu en aies aussi un peu dans la tête pour espérer jouer au foot. Je suis ravi de ça parce que même si j'ai dû changer beaucoup de club parce que je me suis pris la tête avec des présidents et des entraîneurs j'ai eu mon libre arbitre j'ai eu ma façon de penser je n'étais pas formaté et avec tout ce que je connaissais d'avant j'avais un regard quand même assez assez percutant sur la vision qu'on essayait éventuellement de m'imposer et ça je n'en voulais pas ça je ne voulais pas et quand on regarde rétrospectivement ma carrière dès qu'il y a eu un entraîneur avec de l'autorité curieusement ça se passait mal histoire de ne pas sentir libre je ne voulais pas retranscrire refaire le modèle que j'avais pu vivre me sentir enfermé et voilà le sport ça m'a permis de me libérer de beaucoup beaucoup de choses et que si j'avais eu et si j'avais un entraîneur autoritaire qui me disait systématiquement comment je devais faire comment je devais vivre voilà aujourd'hui c'est impensable impensable j'ai réussi à canaliser un tout petit peu ça avec l'expérience avec les coups que tu prends avec les passages que tu es obligé d'effectuer mais aujourd'hui je suis fier de mon parcours et je suis fier que les prévisions ou la vision idéaliste de ma mère elle m'ait ramené sur le chemin qui systématiquement me rapproche de la vérité parcours atypique mais tu as creusé ton propre chemin effectivement je te ramène sur la liste match numéro 3 c'est la finale de la coupe du monde de 1986 entre l'Argentine et l'Allemagne de l'Ouest pourquoi tu choisis ce match là parce que il y a deux joueurs avec lesquels je me suis identifié et c'est pas parce qu'ils bossent avec nous mais Luis Fernandez en faisait partie et Sören Lerby qui était un milieu danois qui jouait au Bayern qui jouait aussi avec la grande équipe du Danemark c'était le genre de joueurs avec lesquels je m'identifiais moi avec les chaussettes rabaissées pas de protège tibia des morts de faim des chiens galeux sur l'adversaire sur le ballon de rien lâcher et puis ensuite grâce à l'impact voilà de pouvoir donner et impacter sur son équipe après Sören Lerby et Luis avaient d'autres qualités qui ont fait qu'ils ont connu le milieu international ça serait trop réducteur de réduire ces deux joueurs à ça parce qu'ils ont apporté aussi leur intelligence tactique de sentir aussi les beaux moments la prise de responsabilité dans les moments clés comme le pénalty de Luis contre le Brésil voilà ce sont des joueurs avec lesquels je me suis identifié sauf que pour moi pardon toi en tant qu'anglais mais pour moi celui qui incarne le football à ce moment là précis de mon passage à 16 ans c'est Gary Lenaka exactement c'est exactement lui et c'est pour ça que j'ai choisi le match Argentine-Allemagne avec pour moi un Diego Maradona qui est au sommet de son art qui est au sommet de son art et qui va éclabousser de son talent cette coupe du monde et là on va retrouver à la fois le gamin le pibé des l'euros avec son côté roublard tricheur contre contre l'Angleterre avec cette main de Dieu avec cette main du Dieu ou avec cette main du diable forcément en fonction de là où on se place les uns le porteront en Argentine au Panthéon en Angleterre on le mettra dans la cave parce qu'on ne veut plus ce Raymond Moressa Shilton tout ça tout ça mais on a aussi pour moi le plus beau but de la coupe du monde de toutes les coupes du monde avec quand il prend le ballon dans sa moitié de terrain quand il va driber 5-6 anglais quand il fait fin de frappe il revient sur son pied gauche et il la met au fond mais la façon dont il éclaboussait de son talent la façon dont il réussissait à résister au duel parce qu'il n'était pas aussi protégé que le football d'aujourd'hui j'aimerais bien voir les stars mondiales Platini Maradona aujourd'hui sur des terrains c'est des moquettes parce qu'il y a des terrains où quand il jouait à Naples il n'y a pas de moquettes il n'y a pas de terrain il n'y a pas de pelouse sur le terrain voilà et il y a ce match là et encore une fois je ne le choisis pas au hasard ce match parce qu'il y a l'Allemagne parce qu'il y a l'Allemagne en 86 qui bat une nouvelle fois en demi-finale la France avec Joël Bat qui est malheureux sur un coup franc et derrière et bien il y a ce changement de score pareil on se dit comme face à la France en 82 les Allemands ils vont réussir parce qu'ils étaient menés je crois 2-0 il y a 2-1 il y a 2-2 on se dit tiens encore les Allemands ils vont encore comme dirait Gary Lineker le football se joue à 11 et c'est les Allemands qui gagnent à la fin mais derrière il y a Maradona avec Boruchaga qui font la différence alors qu'ils viennent juste d'égaliser sur l'attaque suivante Boruchaga met le 3-2 et le pied de nez dans cette chaleur mexicaine et Maradona qui est au panthéon de ce qu'il était capable de faire après avec Nape il a encore fait des trucs derrière mais ce gamin franchement je me suis souvent inspiré de son histoire mais comme comme Becky comme Becky quand j'avais un coup de moins bien je regardais les actions de Maradona ou je regardais les documentaires même ça m'arrive encore aujourd'hui de voir les documentaires les différents documentaires sur Maradona alors bien sûr il y en a qui diront Darren et je suis obligé de le reconnaître qu'il a été tricheur face à l'Angleterre qu'il a été aussi peut-être tricheur sur certaines phases de sa période italienne où il était il était dopé à la cocaïne voilà mais aujourd'hui si on regarde s'il était capable de faire avec un ballon franchement moi j'aimais et c'est pour ça que j'ai choisi ce match pour toutes les circonstances aussi ou pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure vous écoutez les amis les matchs de ma vie le podcast de BN Sport où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie on arrive au match numéro 4 de Patrick Guillou ancien joueur modèle pour les coiffeurs dans le vent entraîneur et aujourd'hui consultant sur BN Sport en fait on est le 15 juin 1991 désormais le verre de brème contre Bochum enfin un match que tu as joué qu'est-ce que ça nous dit déjà sur toi le fait que les 3 premiers matchs c'est pas des matchs où tu as joué toi alors que t'as quand même une carrière pro ouais j'ai fait 300 matchs en pro c'est sûr et certain mais il faut savoir toujours d'où on vient et pour recontextualiser ou pour avoir des points de repère parce que c'est hyper important pour moi ce match du Verder face à Bochum ou du Bochum face à Verder arrive en 4ème parce que c'est la concrétisation de quelque chose je suis en forêt noire je suis un gamin je rêve d'être fou de valeur professionnelle et des années plus tard je le deviens enfin parce que je vais jouer mon premier match quand je suis à Fribourg je suis semi-pro tout se passe relativement bien à 16 ans je fais tout de suite 16, 17, 18 ans je fais tout de suite une centaine de matchs en 3ème division donc je suis dans mon cocon familial je suis avec ma mère je suis en garnison tout se passe très bien j'ai pas de problème de raquette j'ai pas de problème de drogue j'ai pas de problème de ce qui peut se passer dans le quotidien aujourd'hui avec nos gamins à l'école ou à la fac et aujourd'hui je vis et je concrétise je concrétise pas ce que mes parents ont fait pour moi mais ce travail collectif ce que moi je m'étais idéalisé ce que mes parents ont fait comme sacrifice pour moi par ce premier match en Bundesliga et ce premier match professionnel j'ai dû attendre ma deuxième année ou je sais plus si c'était la première ou deuxième année avec Bochum avec un contexte particulier avec voilà moi j'avais du mal à Bochum à trouver ma place parce que j'étais considéré comme un joueur français alors que j'ai jamais vécu en France c'était ça le comble c'est ça le comble je suis dans un vestiaire on dit et moi je comprenais pas pourquoi on me disait une française j'ai toujours grandi ou en Afrique ou en Allemagne tu m'as dit c'était quand la date 91 j'ai 21 ans j'ai vécu 19 ans en Allemagne 2 ans en Côte d'Ivoire et on me dit la Franceuse alors que j'ai jamais mis mis à part 2 mois par an sur la Côte d'Azur je mets pas les pieds en France donc du coup je comprends pas et j'ai du mal parce que le cordon ombilical je l'ai eu j'allais dire jusqu'à 20 ans avec ma mère et donc le fait de connaître cet éloignement le fait de vivre seul j'étais pas responsabilisé et comme j'étais pas formé non plus à la limite c'est un poussin que tu vas envoyer dans une fosse au lion c'est-à-dire que j'avais pas les règles j'avais pas les codes je savais pas comment il fallait je me comporte donc du coup je traînais mon spleen en moi et malgré tout cet éloignement 550 kilomètres entre Bochum et Fribourg à l'époque et ben je m'accroche j'ai des moments difficiles il n'y a pas de téléphone portable encore d'arène pour téléphoner à sa maman il faut avoir le numéro ou son téléphone à la maison ou il faut aller à la cabine téléphonique mettre des pièces donc maman ça va oui tu veux pas dire que ça va pas mais ta mère elle le sent tout de suite que ça et donc ce match là je me dis ça y est ça y est c'est le début de quelque chose et moi je rentre à la 26ème c'est mon premier match on est mi-juin est-ce que je suis prêt ? est-ce que je suis prêt ? parce que je pensais jouer 5 minutes parce que le coach m'avait dit tu vas jouer aujourd'hui tu vas jouer tu vas faire ton premier match mais moi quand on dit tu premier match en pro tu joues à la 83ème et là sauf que on est mené je crois rapidement il y a des joueurs qui se blessent et je rentre à la 26ème donc du coup et puis c'est un avantage c'est un avantage de revenir de se replonger c'est que quand on voit qui était en face avec Oliver Hecht Thomas Schaaf Runei Bratzett Hapken Winton Ruffer Neubart ça parle pas au grand public français mais quand t'es en Allemagne ça parle au grand public allemand et donc du coup c'est le petit gamin de la forêt noire qui a grandi dans un petit club de l'FC Nullart Fillingen mon premier club qui est passé par Fribourg et qui se retrouve à jouer avec ces joueurs que je viens de citer avec Otto Rehagel qui est entraîneur Otto Rehagel ça parle un peu plus parce qu'il a été champion d'Europe avec la Grèce mais moi je suis dans la cour des grands sauf que bien sûr que je suis ravi mais comme c'est le dernier match de la saison il n'y a pas de suivi on m'enlève le tapis on m'enlève le paillasson et le tapis sous le pied et je pars en vacances je dis c'est pas possible j'y suis enfin et je n'y suis plus tu reviendras dans 6 semaines et bien sûr les cartes sont redistribuées après 6 semaines le mercato il faut recommencer à zéro t'es un petit jeune et puis on verra quand est-ce qu'on t'offre à rentrer vous avez quand même gagné ce match ou pas ? non bien sûr on a bien sûr perdu sinon ça ne serait pas Bochum mais voilà c'est une première expérience qui commence par une consécration en quelque sorte c'est le premier match pro bien sûr c'est marquant je me pince parce que je vais passer à la Sportcha ou l'équivalent de Téléfoot je vais passer à l'actuel Sportcha au centre on ne fait pas un documentaire sur moi mais ma mère elle verra devant sa télévision le petit passage où elle se dit ah bah tiens sur un corner bah t'étais pas là t'es mal placé parce que ma mère c'était aussi ma plus grande la première critique voilà plus grande et plus sincère critique parce qu'elle veut par définition une maman veut que le bien et comme elle veut que le bien elle dit aussi ce que t'as pas forcément envie d'entendre pour te continuer à te remettre en question et te faire avancer Bochum donc pour le premier match pro et c'était le quatrième match sur ta liste Patrick Guillaume le dernier de ces cinq matchs qui ont le plus marqué ta vie c'est lequel et pourquoi bien sûr que j'étais obligé de prendre un match de la Sainte-Étienne parce que parce que autant il y a eu une mutation cette demi-finale du football français contre le football allemand autant comme j'étais bercé par le football allemand longtemps j'avais pas beaucoup d'annicroche avec le football français sauf que à Fribourg il y a une famille de Rouen qui vient c'est la famille Corteval et bien sûr Rouen c'est à côté de Saint-Étienne et ce sont des fous furieux de la SS mais des fous furieux de la SS mais un truc voilà là on est dans un studio où il y a un mur vert le mur vert chez Stéphane Corteval il était pareil les écharpes les machins et dès qu'il y avait un match dans l'est de la France Metz Mulhouse Sochaux Strasbourg c'était des places fortes aussi du football français à l'époque on allait voir Saint-Étienne jouer avec ce public drainé à l'extérieur tu avais à la limite c'était la constitution d'un club au niveau de ses supporters comme en Angleterre ou comme en Allemagne c'est à dire qu'on se déplace par milliers pour voir son équipe jouer peu importe la division t'es supporter d'un club t'es supporter ravi de ce club et donc aujourd'hui c'est ce club de Saint-Étienne et je me suis fixé toujours aussi des points de référence il y en a certains que j'ai pu réaliser d'autres que j'ai pas pu réaliser le fait de choisir Rennes n'est pas aussi dû au hasard c'est à dire que j'ai rêvé d'être pro je joue mon premier match face à Brême je rêvais de jouer en Bretagne peu importe le club parce que mon grand-père était breton et pour le rendre aussi fier parce que j'avais aussi une relation très proche de mon grand-père paternel donc le fait d'avoir joué à Rennes lui venait de Pontcroix d'Audierne le petit clin d'oeil était sympa et ensuite je rêvais de jouer à Saint-Étienne parce que à partir de 10 12 ans 12 ans je reviens à 82 donc à partir de 13 ans je rencontre cette famille ou 14 ans je rencontre cette famille et je suis drainé sur Saint-Étienne et il m'amène et je ne comprends pas pourquoi tout de suite ça match tout de suite ça flash et je me prends au jeu et après on se retrouve à faire des demi-finales contre Montpellier à Geoffroy Guichard il y avait Valderrama il y avait Cantona après des matchs contre Toulon des 0-0 des matchs de pipe à Geoffroy Guichard où on était pas beaucoup où on était beaucoup la pluie le froid le brouillard pour venir voir les matchs à Geoffroy Guichard ensuite les matchs dans le Coop ensuite de voilà et moi j'ai eu cette chance là j'ai eu trois chances d'avoir été supporter de Saint-Étienne d'avoir joué pour Saint-Étienne donc on pourrait dire une mi-temps dans chaque camp mais surtout à la fin d'avoir aussi été capitaine de Saint-Étienne avec tout ce que ça représentait pour moi dans mon cheminement personnel et donc je ne pouvais pas dans mes matchs de ma vie passer à côté d'un match de Saint-Étienne alors bien sûr j'ai fait des montées avec Rennes bien sûr j'ai fait des montées avec Sochaux mais la saveur particulière c'est aussi avec Saint-Étienne j'aurais pu choisir le match du titre j'aurais pu choisir le match de la montée j'aurais pu choisir plein de matchs où ont déroulé notre football mais j'ai choisi le match du Red Star parce que ce match du Red Star il est vraiment particulier le 10 mars 1999 effectivement Red Star Saint-Étienne pas au Bauer mais au Stade de France il faut souligner le côté encore une fois visionnaire de Jean-Claude Bras le président du Red Star parce qu'il se dit ce match là il faut faire plaisir à notre public il faut faire plaisir aux Parisiens qui aiment Saint-Étienne et donc il a l'idée de génie de faire le match de faire le match au Stade de France le match d'arène je me pince tu vois j'ai 29 ans et je me dis purée je vais jouer dans le stade où la France est devenue championne du monde moins d'un an auparavant mais moins d'un an auparavant et donc c'est pour ça que Jean-Claude Bras a été visionnaire on se dit alors bien sûr ils n'ont ouvert que deux anneaux sur les trois on n'allait pas faire 80 000 non plus mais on a fait le record d'affluence en Ligue 2 qui tient encore toujours aujourd'hui 48 000 à peu près oui c'est ça et on joue en semaine et je ne sais pas il y a un chanteur qui m'accompagne tout au long mon parcours de vie c'est Renaud et encore un petit clin d'œil c'est Renaud qui va donner le coup d'envoi avec son blouson en cuir et tu te dis franchement toi tu te concentres sur ton match tu lèves la tête tu cherches tes parents ou je cherche ma mère pour savoir dans quelle tu sais quand tu es joueur de foot tu regardes quand même des points de repère où sont placés les membres importants de ta famille ou tes amis et donc voilà et ce match est gigantesque parce que c'est la septième victoire d'affilée qu'on fait sur la phase retour et donc on est quasiment sûr de monter mais l'avant-match tout la veille le départ il va falloir expliquer qu'est-ce qui se passe vous êtes à Chantilly déjà pour préparer les matchs c'est ça ? mais on parlait de la France et la Coupe du Monde en France en 98 Gérard Solaire avec le président Alain Bompard décide de nous envoyer où l'Italie avait fait son camp de base pendant la Coupe du Monde en 98 donc on arrive on va jouer au Stade de France on est à Chantilly dans un truc mais tu te dis il manque que la crème à Chantilly mais c'est un truc de fou on prépare parce qu'on vient de gagner six matchs le match tranquille peinard on sait qu'on est un rouleau compresseur on sait qu'il ne peut pas nous arriver grand chose même si on fait une contre-performance on a tellement de points d'avance mais ça nous permet si on gagne vraiment de dire même si tu perds tous les matchs derrière t'es quasiment sûr et certain de monter en Ligue 1 et puis ça se passe bien toujours la même mécanique toujours le même train-train quotidien et on part de Chantilly pour venir on est du bon côté pour venir au Stade de France et alors il n'y avait pas encore les Mario Kart il n'y avait pas encore les Playstation il n'y avait pas encore tout ça je ne sais même pas s'il y avait déjà si il y avait quand même quelques téléphones mais bref tout ça pour dire qu'on est au fond on discute on est une bande de potes on est dans on est dans le monde pro mais il y avait une ambiance de monde amateur on va au Stade on va jouer au Stade de France le Stade de France c'est 48 minutes mais on est content d'y aller tu vois on part en colo sauf qu'on est au fond du car il y en a qui dit ça sent le brûlé on ne s'inquiète pas plus ça sent le brûlé l'embrayage ou un truc comme ça une voiture qui a freiné et il y a un deuxième qui dit c'est quand même bizarre 30 secondes après ça sent le brûlé puis une minute après t'en as dit mais c'est normal qu'il y ait des flammes et on est en plein sur l'autoroute la A1 pour ceux qui connaissent et le bus est en flamme oh non le bus est en flamme et on va jouer au Stade de France vous avez mis le feu on a mis le feu avant le match on a mis le feu avant le match et là on se dit putain mais merde comment on va faire et puis encore une fois Gérard Solaire a une idée géniale c'est que comme il y avait 48 000 il y avait forcément à avoir des comment s'appelle des supporters de Saint-Etienne qui allaient au Stade et la faculté ou le signe de reconnaissance c'était quand même les écharpes parce que c'est quand même typiquement allemand et typiquement anglais où on sort les écharpes de la voiture pour montrer le sentiment d'identification le symbole d'identification d'appartenance à une communauté donc le coach est parti en premier avec la première voiture de supporter pour nous accueillir donc vous êtes tous sortis du bus on est tous sortis du bus vous êtes maintenant sur le bord de l'autoroute on est sur le bord tous les jours et t'as le staff parce que c'était pas le staff comme aujourd'hui où ils sont 25 il y a plus de staff que de joueurs ils arrêtent les voitures de Saint-Etienne ils disent vous allez au stade oui vous amenez nos joueurs donc les supporters ils disent c'est quoi ce truc de dingue et c'est un truc de fou donc t'avais une partie du staff qui arrêtait les supporters pour nous amener et on se dit bon c'est sympa c'est un petit clin d'oeil sympa sauf que quand on arrive au stade t'arrives avec ton sac avec la supporter et tu dis vous allez où on va jouer au foot mais vous êtes qui on est des joueurs donc vous êtes sûr de rentrer on sait pas mais on va voir donc tout ça dans l'avant match fait que incroyable c'est un souvenir de dingo vous avez pu convaincre les mecs de la sécurité que vous étiez joueur je pense que c'était moins moins restrictif que cela peut être aujourd'hui et c'était vraiment un cas de force majeure mais ça s'arrête par là donc Renaud qui donne le coup d'envoi il y a un mec alors malheureusement c'est un de nos confrères donc qui fait une interview où le mec il en survêt du Red Star il pleure qu'il jouera pas cette rencontre parce qu'il est blessé alors que le mec c'est une personne le connait c'est un mec comme Rémi Gaillard qui est venu se mettre qui est venu se mettre comme ça ah ouais ça me fait vraiment je suis vraiment triste ce soir je pouvais pas jouer contre Kader Ferraoui on s'est connus à Montpellier et voilà je devais jouer mais malheureusement je me suis blessé et personne ne le connait c'est un fake personne ne le connait personne ne le connait et donc derrière Renaud qui donne le coup d'envoi ouais sauf que ça a coûté pendant quelques semaines le poste au commentateur l'homme de terrain de Eurosport et derrière derrière il y a un but mais monumental de Lucien Mettomo un but de folie il prend le ballon il contrôle il met une frappe de 25 mètres pleine lucarne 48 000 donc voilà encore une fois coup de chapeau aussi à Jean-Claude Bras qui nous avait permis de jouer en vert parce que ça c'est pas donné à tout le monde le président qui recevait Jean-Claude Bras ça rejouait en vert aussi vert et blanc donc ils avaient joué en rouge nous ils nous avaient accordé de jouer en vert parce qu'il y avait la demande qui avait été faite derrière parce qu'aujourd'hui il n'y a pas 5 changements il n'y a pas eu le Covid qui est passé entre temps et bien on a 3 changements les 3 changements sont faits mais Jérôme Alonso se pète la cheville Talkinet qui vient il dit tu prends un Doliprane et tu continues et sur l'action suivante il faillit tomber dans les pommes et Jérôme fracture de la cheville donc on a Patrick Revelle qui rentre dans les buts et donc on réussit à gagner 2-1 et derrière ce match il est de fou il est de folie c'est une légende mais bien sûr ce match pour moi pour tous ceux qui l'ont vécu c'est ça la plus grande fierté la plus grande fierté c'est qu'aujourd'hui on a un groupe Whatsapp de ce groupe de Saint-Etienne des années 2000 qui aujourd'hui 30 ans après ou 20 ans après est encore actif on se parle bon alors bien sûr il y a eu des événements des événements qui ont fait que ce groupe c'est après aussi sa carrière et bien regroupé il y a la maladie il y a des AVC il y a des crises cardiaques donc forcément ce groupe comme on a vécu quelque chose de fort est encore présent sur ces groupes Whatsapp on prend plaisir aussi encore à se retrouver sans que c'est trop l'impression de donner de faire vieux guerriers ou voilà des soldats sur le retour voilà mais ça tu peux le vivre que quand t'es un sportco partagé avec d'autres quand t'as été dans la galère quand tu connais cette expérience là ça a été tout simplement génial moi je veux pas je crois que c'est Zola qui disait ça ou Camus c'est Camus qui disait ça tout ce que je dois ou tout ce que je sais de la vie je le dois au football mais voilà je veux pas le plagier mais aujourd'hui en tout cas dans mon cheminement dans ma construction d'homme le football m'a apporté plus qu'il ne m'a pris formidable comme mot de la fin Patrick Guillaume merci beaucoup d'avoir partagé ces matchs ces souvenirs ces moments de vie avec nous c'était un vrai plaisir plaisir partagé merci pour l'invitation et j'espère pour ton podcast que tu auras plein plein d'autres joueurs ou ex-joueurs très très intéressants pour enrichir aussi et pour connaître aussi parfois d'arène l'homme qui peut y avoir derrière le footballeur c'est ça l'idée plein d'autres matchs mémorables à venir pour toi j'en suis sûr merci encore à toi merci à vous de nous avoir écoutés si notre podcast vous plaît n'hésitez pas à partager avec vos amis et si vous n'avez pas aimé et bien vous pouvez toujours envoyer un lien à vos ennemis en tous les cas vos commentaires sont les bienvenus n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez bien sûr et je vais vous dire à très vite pour un nouvel épisode de les matchs de ma vie bye bye tschüss